salut tout le monde donc là on est parti pour une partie de pokémon violet et oui dans l'épisode précédent on a combattu le dominon vaste ciel ce qui nous a permis d'avoir le pouvoir d'aller sur l'eau pour pouvoir faire le dernier dominon qui est juste ici voilà le lac absol donc allez on est parti on va y aller mon titi mon titi mon titi ah ça sent qu'on approche salut la naran geek le dominon four dragon devrait être quelque part dans ce lac mais apparemment personne n'a jamais vu à quoi il ressemble je parie qu'il est super effrayant mais comment on va faire pour le trouver si on ne sait pas de quoi il a l'air il va pas venir nous voir en criant je suis le dominon faut pas rêver t'inquiète on va le trouver et j'en suis sûr faut aller tout droit allez on va direct dans la destination du dominon voilà j'ai vu un léviateur là voir le gros poisson j'attraperai les pokémon plus tard alors je ne dois pas être très très loin je sens que je me rapproche うん on 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 C'est parti. Alors là je suis sur l'île où il devrait y être. Et bien ça je suis impressionné qu'un petit comme toi ait fait tout ce chemin jusqu'ici. C'est parti. Et bien tu es encore petit certes mais ça n'empêche pas d'avoir une grande force. Alors normalement le Pokémon dominante devrait être ici. C'est parti. C'est parti. Salut. Oui. Je suis dominant. Oh la la ! Il est énorme ! Ouh ! Je fais essayer. Ah oui. Ce n'est pas très efficace. Par contre il fait mal. Je vais l'avoir à l'usure. C'est bon. Et là ça va être le dernier coup de grasse. contre le dominant. Bon bien sûr. Je crois qu'il va... Oh ! Ah non ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller manger la plante ? Je vais aller dans la boîte PC. Je vais aller dans mon sac. Et le prochain max. Et le passé où ? Je vais aller dans mon sac. Je vais aller dans mon sac. Je vais aller dans mon sac. Alors pourquoi je suis allé vers ce poisson là ? Parce qu'il était plus gros que les autres Au niveau des Pokémon Donc c'est pour ça Mais du coup maintenant Je ne sais pas Où il est devenu ? Est-ce qu'il faut que je monte Il est là Je suis prêt à t'affronter Ah non, ce n'est pas le dominant C'est le même mais en non-dominant Ok On va laisser tomber Je vais réserver mes forces Pour le dominant Sous-titrage ST' 501 Il y a beaucoup de croutés. C'est quoi que le côté mince ? Ça y est, il y a un petit et il va apparaître. Ils le mangent tous ! Là, ça ne rigole plus ! Le Dragon Geek, tu as trouvé le dominant ? C'est lui, le dominant Fourgue Dragon. Il est énorme ! Dragon ou pas du tout ? En fait, c'est clairement un Pokémon Poisson. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, la front est là. Oh là là ! Le sushi, il s'est fait gober par le gros dominant. Sushi ! C'est quoi cette chaîne alimentaire ? Oh là 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 ! Alors, on va l'attaquer. La chaîne alimentaire, ça m'intéresse à fond. Ce combat aussi. On va gagner 100 sushis. Qu'est-ce qu'ils ont contre les sushis ? Mince, il a paralysé. Alors, je vais essayer quand même. C'est normalement. Ouais, mais mon attaque augmente. C'est normalement. Oh là 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 ! Allez, on va changer. On va utiliser de l'électricité. Oh, quel coup ! Wow ! Ça, c'est super efficace. Il faut de l'éclair contre lui. Voilà. Voilà, je vais. On a mis KO. Allez, un petit coup d'éclair là. Et t'es KO ! Yeah ! Ouais ! J'ai vaincu le dernier Pokémon, le Domino. Le Daronguik ! On a réussi ! Maintenant qu'on a battu le Domino, à nous l'épice secret. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Oh bah ! Il ne s'était pas fait manger celui-là. Si, je suis, je suis, je suis ! Aussi, deux, mi, non ! Waouh ! Ça craint. Il a l'air de vouloir se battre lui aussi. Oh mince ! Je ne m'attendais pas à ça. Oh là là ! J'en ai un deuxième ! Bon. Bah, on y va, hein ! Il ne faut pas crier victoire trop vite, hein ! À ce qu'on dit ! Ou pas vendre la peau de Jours avant de l'avoir tué ! Je me suis bien fait avouer, là ! Alors, on a baissé sa défense, et maintenant, on va pouvoir lancer une attaque éclair. Putain ! Ça lui a quasiment rien fait ! Oh ! Heureusement qu'il a pu faire bailler ! Peut-être mortier, hein ! Ça va faire un peu plus de attaque ! Je vais faire changer éclair. Comme ça, il va revenir dans ma main. Aïe ! Il a mis un Pokémon KO ! On va voir ! Je vais l'utiliser pour faire le pouvoir minère. Allez, vas-y, une lymphalie ! Ça, ça fait des dégâts ! Il n'est pas trop sur ma famille ! Donc, ça va ! Ouille ! Yeah ! T'es bêté, hein ! Vous avez battu le Nijirigon Dominant ! Il y avait deux dominants à la fin ! Waouh ! Bon ! Je les ai vaincus tous les deux ! Yeah ! Je suis trop fort ! Alors, on va savoir enfin la fin de l'histoire des dominants ! Ouf ! Bien joué le Dao Geek ! T'as assuré ! Qui aurait cru que le Dominant Fourbe Dragon était en fait deux Pokémon ? Ouais ! Ouais, c'est vrai ! Quand j'ai vu ce petit poisson faire « Dominant ! » J'ai fait « Oh, il est mignon ! » Le petit Pokémon est sorti de cette grotte ! Tu comprends ce que ça veut dire ? Il doit y avoir une épice secrète à l'intérieur ! Allons-y le Dao Geek ! Allez, on y va ! On va aller trouver la dernière épice ! Waouh ! Et là… Ça va être génial ! Franchement, j'ai trop hâte ! Je suis sûr qu'elle est dans le coin ! Mais oui, elle est là ! Waouh ! En plus, c'est une rouge ! Oh, elle brille ! Là, voilà ! La dernière épice secrète ! Vous avez trouvé l'épice secrète ? Top ! Yeah ! Alors, que nous dit le bouquin à son sujet ? L'épice secrète corsée stimule le métabolisme. Ça dit qu'elle agit sur le système cardiovasculaire et aide le corps à mieux alimenter les toxines en lui faisant produire plus de sueur. Waouh ! Parfait ! Et maintenant, c'est l'heure de la popote ! Eh ouais ! Quand on a les épices après, il faut les cuisiner ! On tranche ! On garnit ! Allez ! Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà ! C'est prêt ! Les sandwichs ultimes de Piper ! Un délice nutritif aux épices ! Et voilà ton badge, mon ami ! Serre-le contre toi pendant que tu te régales ! Hey ! Yeah ! Une victoire ! Ouh là 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 ! Je suis trop content ! Attends, Léo ! Ragoût ! C'est important là l'histoire ! Voulez-vous donner le sandwich à Mirego ? Non ? Ouais, je lui donne ! On retient ! On retient ! Et là ! Mireydan a appris la capacité de monture escalade ! Oh ! À ton tour, mon beau ! Il peut escalader ! Il peut escalader les lumières ! Ça va être génial ça ! En fait, je pourrais aller partout maintenant ! Tiens ! Dogrinot ! Mange ça ! C'est le dernier ! On va voir si ça va le rétablir complément ! Ça va te faire du bien ! Je te jure ! Le Daranguik et moi, on s'est donné à fond pour toi ! Pour que tu ailles mieux ! Et tu verras, on rejouera à la balle ensemble ! Comme avant ! Tout ce que je veux, c'est que tu ailles mieux ! S'il te plait ! Un coup ! Normalement, il devrait aller mieux ! Toutes les histoires ont une belle fin ! J'espère ! Dogrinot ! Tu t'es accroché ! Tu n'as jamais rien lâché ! Oh ! Il peut se lever ! Ça y est ! Il a retrouvé tous ses sens ! Oui, mon beau ! Ouah 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 ! C'est si bon de te retrouver ! Oh, c'est si bon de te retrouver ! Mon Titi, mon Titi, mon Titi. Allo, c'est toi, ma maman. Allo? Allo, c'est toi, ma maman. Cette voix, tu es peur? C'est bien toi? Je cherchais un moyen de te contacter depuis si longtemps, car tu es la seule personne capable d'accéder à mon laboratoire. C'est une blague. Rends-toi au laboratoire du phare sur la route de Kuchalaga avec le daronguik. Je vous contacterai à nouveau lorsque vous y serez. Bon, je crois qu'il faut aller au phare, là où il y a son laboratoire, là où j'ai contacté Meridon. Bon, tu le sais peut-être déjà, mais en fait, le professeur, c'est mon père. Ah, c'est son père? Ah non, je ne savais pas. Il n'était jamais à la maison, toujours trop occupé par ses recherches. Ça faisait des années que je n'avais pas entendu sa voix. Et tu as vu comment il traite son fils après tout ce temps comme un vulgaire larbin. Il est où le respect? Ça ne se fait pas, sérieux. Enfin, j'imagine que tu veux quand même aller au laboratoire avec Meridon, pas vrai? Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais bon, je veux bien t'accompagner. Le laboratoire est au phare qui se trouve sur la route de Kuchalaga. Tu te souviens, c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Allons-y maintenant, avant que je change la vie. Bon, on est parti pour aller au phare, pour aller voir le père de Pupers. Oh, c'était vraiment lui. C'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que c'est ça sans le faire. Waouh, plein de rebondissements. Allons-y maintenant. Allez, on y va. On va aller au bolide directement au phare. Comment t'as fait pour arriver avant moi? Eh, je peux voler. Enfin bref, voilà le labo de mon père. Je venais souvent ici quand j'étais gamin. Je me demande bien pourquoi il nous a demandé de venir. Je vais ouvrir. Tout le monde raconte que mon père est un vrai génie, un professeur de talent, paraît-il. Mais pour élever son propre fils, c'était pas le même délire. Il rentrait jamais à la maison. Trop omnubilé par son fichu boulot dans son fichu labo. Je n'ai aucun bon souvenir de lui. Il jouait jamais avec moi. De Grineau, lui, au moins, il a toujours été à mes côtés. C'est bon, c'est ouvert. Allons-y. Allez, on y va. C'est quoi ? On finisse vite. Quand on finisse vite, je ne veux pas traîner ici plus longtemps que nécessaire. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. J'ai hâte de découvrir ce qu'il a nous annoncé, le professeur. Et de découvrir aussi son labo. Et m'irait donc du coup son histoire. Il n'est pas là. J'ai besoin de votre aide. L'histoire n'est pas finie. Je me trouve en ce moment même dans le cratère de Paldéa, au plus profond de la zone zéro. Depuis tout ce temps, je poursuis des recherches sur des pokémons uniques en leur genre. Mais pour atteindre la dernière étape des brillants travaux du professeur Turum, votre aide m'est nécessaire. La dernière étape. Pour cela, vous devez utiliser une clé qui se trouve quelque part dans ce laboratoire. Il s'agit du livre violet. Ok. Un livre, il parle de celui-là. Tu l'as donc déjà en ta possession, Piper. C'est parfait. Cela va nous faciliter la tâche. Je veux que vous apportiez ce livre au plus profond de la zone zéro. Je vous promets que cette quête sera pour vous une expérience pareille au plus beau des trésors. Toutefois, je dois vous prévenir que la zone zéro est protégée par de dangereux pokémons, ainsi qu'un système de sécurité électronique renforcé. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous fassiez appel à d'autres compagnons. Je dois vous quitter. J'attends votre venue dans le profondeur de la zone zéro avec impatience. Même à deux, ça ne passe pas ? Wow. La zone zéro. Ça craint. C'est là-bas, au fond du cratère, que Dogrino a été gravement blessé. Franchement, je n'ai pas trop envie d'y retourner. Tu vas y aller, toi ? Oui, je vais. C'est ma chasse au trésor. C'est sûr qu'on se sent un peu obligé après un discours pareil. Oh, et puis zut. Je ne peux pas laisser un ami partir seul dans un endroit aussi dangereux. Je vais venir avec toi. Et puis, j'ai deux mots à dire à mon père. Allez, le Daran Geek, sortons d'ici et faisons un combat. Avant de partir, il faut s'assurer qu'on a le niveau pour aller dans la zone zéro. Enfin, surtout moi. Allons-y. Wow. Bon, je vais affronter Piper. Ok. Ça va le faire. Où est la sortie ? Elle est juste ici. Alors, le Daran Geek, t'es prêt à te battre ? Oui. Parfait. Toi aussi, t'es prêt d'audrir le grinaud ? Eh, 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 il dit qu'il est prêt à en découvrir. Tu veux envoyer le grinaud au combat ? Ouais. Je comprends pourquoi t'es inquiet pour lui. Mais je t'assure qu'il est en pleine forme. C'est comme s'il n'avait jamais été malheureux. Et il réclame qu'une chose, se battre contre toi. Tu sais, à la base, il adore les combats. Même s'il n'a jamais fait le poids contre la déléguée. Bref, t'as pas à t'inquiéter. Maintenant que les épices nous ont requinqués, c'est le retour du duo de choc. Et tu vas goûter à notre force. Ok. Du coup, je suis prêt. Je suis prêt à l'affronter et à t'affronter et tout. Et à affronter tout le monde. Yeah ! Je suis chaud, là. On m'a appelé maître. J'ai gagné. J'ai gagné les Aramis. Tu vas affronter des Pokémon que j'ai rencontrés pendant notre chasse aux épices secrets. Ah ouais ! Je savais que ça l'avait mis KO, mais non. Allez, encore une attaque. Voilà ! Un Pokémon de KO. Allez, un. Parce qu'il y en a d'autres. Je l'adore ce Pokémon, il y en a d'autres. Trop beau. Bon. C'est pas efficace. Donc je l'ai pas tout. Allez, deuxième Pokémon de KO. Je crois pas que ça va marcher. Oh, c'est le Salami KO. Yeah ! Troisième Pokémon. Allez, vas-y. Lance-moi un autre Pokémon. Plus stable. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette attaque, plus on l'utilise, plus on l'utilise, plus on l'a de puissance. Et ça, ça déchire. C'est pour ça, en fait, que je l'utilise. C'est que bien. Là, il fait pas le poids. Allez, il reste tout de deux. On va se cristalliser. Allez, on va se cristalliser. Je sens qu'il va se cristalliser aussi. Et autant, pour Drogrino, autant lui donner un super combat. Son premier combat depuis son rétablissement. Montre-nous que tu restes fier à la santé, mon beau gros numéro. Terra cristallisation. Vas-y, hein. On va voir comment il va être cristallisé. Ah ouais. Wow. Et voilà. Drogrino et Cabo. Et ça y est, j'ai vaincu. Piper. Eh oui. On y était presque, Drogrino. Et le Daranguik, je te remercie. Bon, de rien. C'était un plaisir de te mettre une défaite. Ah ah ah. Non, ça se fait pas. Quelle force. Je comprends mieux comment t'as réussi à vaincre tous ces dominants maintenant. Enfin, je pense qu'il va quand même nous falloir de l'aide si on veut aller dans la zone zéro. Là-bas, les Pokémon, ils rigolent pas. Et on y retrouve plein de machines bizarres. L'idéal serait de recruter deux personnes, de recruter deux personnes de plus. Quelqu'un de fort en combat qui a déjà atteint le rang maître et quelqu'un qui connaît la technologie sur le bout des doigts. Menzy ? La déléguée ? Mais oui, superbe idée. Il n'y a aucun Pokémon qui lui résiste à elle. 1. Tu as déjà trouvé des compagnons pour notre équipe. Tu gères. Excellent. Je vais les contacter alors. On se retrouve au portail zéro. C'est une structure près du cratère. T'inquiète, je t'envoie les coordonnées. Alors, boule-toi. Ah oui. Wow. Franchement, ça promet. Un parfum de légende. Wow ! C'est un parfum de légende. Ça, ça déchire. J'adore. Et donc, voilà. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Surtout, le point zéro. Wouh ! Ça, ça déchire. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501